La ligne politique France Insoumise affiche une proximité avec l'islamo-gauchisme ou l'islamo-fascisme, flirtant d'ailleurs avec l'antisémitisme. Jean-Luc Mélenchon défile en 2019 dans une marche contre l'islamophobie, avec le collectif contre l'islamophobie en France, qui était le CCIF, qui est dissous depuis par le Conseil des ministres le 2 décembre 2020, je crois. Et tout ça, et c'est important de le dire, tout ça s'est fait avec la complaisance, l'indulgence, j'allais dire l'agenouillement de la presse française. C'est ça qui est le plus sidérant, l'espace médiatique. Alors je ne vais pas citer ici des radios concurrentes, je ne vais pas citer forcément Libération, France Télévisions, les rendez-vous prestigieux, mais tous ces rendez-vous prestigieux justement du service public, où Jean-Luc Mélenchon et les siens sont reçus en majesté, sans que jamais les questions qui fâchent ne soient posées. Donc effectivement, aujourd'hui, on en est là. Alors est-ce par peur, est-ce par faiblesse, est-ce par conviction ? Mais l'espace médiatique est d'une certaine manière complice de cette France insoumise depuis des années. Christian est avec nous. Bonjour Christian. Bonjour Pascal. Vous commencez fort. Mais je commence fort, je dis, j'ai l'impression simplement de dire des choses très banales. Très banales. Vous interprétez des choses qui sont peut-être banales. Et justement, vous voyez, vous utilisez, si on prend le mot banal. Et ce n'est pas banal ce qui vient de se produire. Non, mais les choses que je dis, quand M. Bompard, je le répète, dit l'émotion, je comprends que l'émotion puisse pousser à dire que c'est du terrorisme. Vous jouez sur les mots. Mais je ne... Vous jouez sur les mots, Pascal. Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous êtes provo... Mais parce que vous êtes provocateur. Mais en quoi je joue sur les mots précisément là ? Non, mais... Non, mais je ne comprends pas, Christian. Non, mais ce qui vient d'arriver, ce qui vient d'arriver, ce sont des crimes de guerre. C'est bien les mots qu'il a utilisés. Ce qui vient d'arriver, ce sont des actes terroristes. C'est quoi la guerre ? Non, mais attendez. Mais vous jouez. Non, M. Christian. Mais c'est quoi ? Mais non, M. Christian. La guerre... Et tous ceux qui ont combattu dans la résistance. M. Christian. C'est quoi ? M. Christian, si vous me permettez un crime de guerre, ça répond à des définitions extrêmement précises. C'est un État qui attaque un autre État et on est en guerre. Le Bataclan, c'est évidemment... On peut considérer que c'est un crime de guerre. Attendez, M. Non, mais c'est la même chose. En fait, c'est la même chose. Non, vous mélangez tout. C'est le Hamas. C'est la même chose. Vous ne... Non, alors reprenez à la base. Pourquoi ? Pourquoi ? On ne reconnaît pas l'État palestinien. Non, mais je ne vous entends pas. Non, mais parce que je... Je ne vous entends pas. D'abord, je vais essayer de garder mon calme, Christian, ce qui ne va pas être facile. Non, non. Parce que... Non, non, mais... Moi, je vais garder le mien. Justement, si je garde le mien, essayez de garder le vôtre. Non, mais d'entrer en conversation avec des gens qui m'expliquent que ce qui s'est passé en Israël n'est pas des actes terroristes, je vous jure, je vais essayer de garder mon calme. Je vais essayer de le garder. Mais ça ne va pas être facile. Christian représente la France insoumise et voulait défendre la position de la France insoumise qui ne parle pas d'actes terroristes. Alors, comme on avait un échange il y a une seconde et que je pense qu'en fait tout dialogue est impossible, ce que je vais faire, Christian, c'est que vous allez expliquer votre sentiment et moi, je ne vais pas vous interrompre. Parce que d'abord, ce n'est pas agréable pour l'auditeur parce que c'est deux voix qui se chevauchent l'une sur l'autre. Et puis, mes arguments, vous ne les entendrez pas. Donc, ça ne sert à rien. Donc, je vous propose de vous donner le temps que vous souhaitez, si vous voulez une trente, pour expliquer votre argumentaire et je n'interviendrai pas. C'est à vous, Christian. Oui, je vous remercie, mais c'est mieux quand on peut partager. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce que je vais vous dire, à la France insoumise, nous cautionnons surtout pas tout ce qui s'est passé dans l'État d'Israël. Qu'on s'assoit bien clair. On n'est pas là pour s'envoyer des mots qui invectivent tout le monde. Aujourd'hui, ces crimes sont à considérer comme des crimes de guerre. Alors, vous me dites, mais oui, mais c'est un État contre un État. Mais revenez un peu en arrière. Pourquoi la Palestine n'est pas reconnue comme État ? Mais voilà, c'est ça le début. Alors, quand on oppresse une population, ce qui se passe, c'est qu'on amène cette folie. Cette folie, parce que c'est de la folie. Je vous ai bien dit que je ne cautionnais pas. Et ce qui a été fait, c'est horrible. C'est horrible, mais je le conçois. Et j'en ai la peine. Mais je me dis qu'aujourd'hui, on a fermé les yeux devant une population qu'on oppressait pendant des mois, voire des années. – Je ne vais pas vous répondre, parce que vraiment, tout ce que vous dites n'est pas juste. Je rappelle que… – Ah bon ? Elle n'est pas juste ? – Non, mais non, les territoires ont été rendus. Les territoires ont été rendus. Donc, tout ça n'est pas juste. – Pourquoi l'État de la Palestine n'est pas reconnu ? – Non, mais Israël a tenté… – Mais vous ne me répondez pas, vous ne savez pas me répondre. – Israël a tenté de négocier le Hamas. – Le Hamas, dans son ADN, veut la destruction des Juifs. Est-ce que vous comprenez ça, bon sang de bois ? Est-ce que vous comprenez que vous ne pouvez pas… – Le Hamas n'est pas la Palestine ! – C'est le Hamas qui est au gouvernement aujourd'hui, qui gouverne la Palestine, qui gouverne la bande de Gaza. Est-ce que vous comprenez qu'avec le Hamas, il n'y a pas de négociation possible quand vous êtes Juifs ? – Dans leur ADN, c'est la destruction totale. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas entamer le dialogue. Ça ne sert à rien, Christian. Je pourrais vous parler, ça ne sert à rien. Il y avait une vieille expression dans laquelle on parlait d'un violon, que je ne citerai pas à l'antenne. Ça ne sert à rien. Vous avez les yeux fermés, vous êtes un militant. – Ah, vous avez les yeux fermés. – Oui, vous avez les yeux fermés, donc ça ne sert à rien. Donc, je vous donne la parole. – Et alors, dans ce cas-là, ce que je vous dis… – Conclue, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? – Non, mais ce que je pourrais vous dire, là, vous parlez comme un influenceur et pas comme un journaliste. Un journaliste, ça étaye un petit peu ses propos. Là, vous êtes dans l'excès. – Non, vous êtes dans l'excès. – Ah bon, je suis sûrement dans l'excès, c'est mon genre sur ce sujet-là. Je vous assure, je suis peu dans l'excès. – Ah ben là, vous êtes dans l'excès parce que vous ne reconnaissez pas et vous n'écoutez pas. – Je vous dis que le Hamas a gagné les élections. – Les crimes sont des crimes de guerre, point. – Bon, allez, écoutez. – Vous mettez le Hamas en avant. Mais la Palestine, vous pouvez aussi la mettre en avant. – Christian, le Hamas a gagné les élections en 2005. – Vous avez des Palestiniens. – Mais on ne parle pas des Palestiniens, on parle du Hamas. Je ne vous parle pas des Palestiniens. Les Palestiniens sont les premiers otages du Hamas. C'est ce que nous disons sur cette antenne depuis trois jours. – Qu'est-ce qui se passe en représailles, tout de suite ? C'est bien toute la population palestinienne qui est coupée de l'eau, coupée d'électricité, et c'est quand même un peuple qui est pris entre l'enclume. – Mais… – Ça, vous pouvez de la dame. – Mais sur ce point-là, nous le disons, les Gazaouis, les Palestiniens, nous le disons, ce sont les premières victimes du Hamas. Donc je ne peux pas vous dire autre chose, nous le disons sur cette antenne depuis trois jours et tous les gens le disent. – Moi, je ne vous ai jamais parlé du Hamas. Une branche armée n'est pas à reconnaître. – Christian, ce que je vous propose, c'est que vous avez pu vous exprimer, chacun a pu comprendre ce que vous vouliez dire. Vous avez le droit d'ailleurs d'être militant de la France insoumise. Il y a des sondages qui sont en train de sortir, 90% des gens ne sont pas d'accord avec vous. Mais vous avez peut-être raison, contre les 90%, bien évidemment. Je vous remercie en tout cas d'être intervenu. Et puis, on a pu garder de chaque côté notre calme. C'était aussi important de le dire. Mais je crois qu'on ne peut plus se parler en France, en fait. Et c'est ça qui est la très grande difficulté. Parce qu'il y a des choses, si vous me dites que la table sur laquelle je suis, elle est bleue, c'est difficile forcément d'entamer une conversation. Et c'est ça qui est le cas.